Sous-titrage Société Radio-Canada Elle m'a dit que si tout le monde m'a dit rien, la planète va être meilleure. J'aime changer les choses, j'aime croire que tous ensemble on va y arriver. Ça a commencé lorsque j'étais en 5e année. J'ai écouté le Téléthon d'Opération Fasse-Soleil et je me suis mis à pleurer parce que je ne trouvais pas que des enfants n'aillent pas le droit à leur enfance à cause de maladies ou peu importe. Donc j'écoutais ça ou vision mondiale, des choses comme ça, et ça me touchait tout beaucoup. Donc un jour, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose, quelque chose de concret. Donc en 5e année, j'ai fait une vente de garage pour Opération Fasse-Soleil. On a ramassé 1000 $ puis suite à ça, j'ai continué tout au long de ma vie de faire des activités comme celui-là. Vanessa Tourigny, 17 ans, Victoriaville. Impliquée à plusieurs niveaux dans mon école, c'est tous ensemble que nous arriverons à changer les choses. J'ai tout le temps aimé ça, dire ce que je pensais, puis que ça allait à un impact aussi dans la place où est-ce que je me tenais, pour améliorer le bon fonctionnement de la maison des jeunes. C'est moi qui ai commencé à parler de tout ça dans la communauté de jeunes, puis en même temps, l'animatrice a dit que c'était une bonne idée. Puis j'ai décidé de m'engager parce que j'étais un des plus vieux qui restait, puis le groupe... Les jeunes de mon âge, bien, j'ai 17 ans, mais les jeunes de mon âge, qui ont à peu près 16 ou 17 ans, ils se tiennent pas vraiment à la maison des jeunes. Puis c'était plus des jeunes de 12 à 14, 15 ans. Ça fait que moi, je voulais amener mes propres idées, qu'est-ce qu'on faisait avant, à cause qu'avant, quand j'avais leur âge, bien, ils étaient pas encore à la maison des jeunes. Ça fait que moi, j'ai décidé de m'impliquer pour leur montrer qu'est-ce que nous autres, on faisait avant, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un petit déclin, puis les jeunes participaient pas à ça. Ça fait que moi, je voulais ramener tout ça comme avant. Mathieu Bamsawine Gauthier, 17 ans, Audanac. Président du comité de jeunes de la place jeunesse d'Audanac. On a rien pour rien. Éventuellement, je vais devoir administrer la ferme ici, donc c'est un peu un stage pour moi, puis je me familiarise avec le rôle d'administrateur. À la caisse, ils ont ouvert le poste de jeunes dirigeants stagiaires pour justement permettre aux jeunes de s'engager, puis de mieux comprendre cette coopérative. Donc, ils sont venus me voir, me proposer d'embarquer avec eux dans le CA. Puis, j'ai été passée à une entrevue et les membres m'ont choisi, donc ça a été vraiment aussi simple que ça, c'est moins compliqué que ce que l'on peut croire. Andréane Benoit, 22 ans, Sainte-Brigitte Desseaux. Agricultrice et conseillère en administration de la caisse de l'Est. Apprendre pour connaître, connaître pour aimer. Bien, je m'implique pour pouvoir donner mes idées, pour pouvoir, pour devenir moins gênée, pour savoir comment ça se passe un peu, pour connaître les opinions des autres. Bien, ça a commencé que je venais souvent à la maison des jeunes, quand j'étais, ça fait peut-être deux ans, je venais souvent avec mes amis. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des bonnes activités, je me demandais d'où ça venait un peu. Ça fait que j'ai commencé à m'intégrer plus à la gang qui faisait les activités. Puis là, dans le fond, j'ai donné mon nom pour faire partie du conseil, puis j'ai été choisie, puis je suis vice-présidente. Joëlle Vanitemche-Morin, 16 ans, gentille. Vice-présidente à la maison des jeunes TAG, part du bon pied. Je m'implique beaucoup pour améliorer le milieu de vie, pour que ce soit intéressant de venir à l'école tous les jours, qu'on soit motivé. Dans le fond, c'est la vice-présidente qui est venue me demander si j'étais intéressée à venir la remplacer, parce que ça en allait au Cégep, dans le comité 12-8 à Ville-Roy. J'ai commencé à m'impliquer, j'ai vraiment aimé ça. J'ai commencé par donner des cours de couture aux jeunes du primaire. Ensuite, j'ai fait une collègue de vêtements pour ramasser des fonds pour Opération Enfant-Soleil, faire des sacoches avec les vêtements. Ensuite, j'ai décidé de faire un projet plus gros. J'avais deux domaines qui m'intéressaient vraiment, c'était l'environnement, puis la couture. Puis j'ai mis les deux ensemble, puis j'ai fait le défilé de mode recyclérable à Ville-Roy pour notre deuxième année cette année. Roxane Bédard-Martini, 16 ans, Ville-Roy. Organisatrice du défilé de mode recyclérable. Ma région, j'en suis la seule. Ce que ça m'apporte, c'est des connaissances, puis c'est un défi personnel, puis c'est tout le bagage qui est alentour de tout ça. On rencontre des gens formidables, puis on crée des liens. Ça m'apporte une satisfaction personnelle, tu sais, de croire qu'on fait le bien autour de nous, qu'on réalise de grandes choses. Les jeunes, ils viennent plus me parler parce qu'avant, ils étaient un petit peu gênés vu que j'étais plus vieux. Puis à cette heure, ils viennent plus me parler, on jase ensemble, puis c'est ça, il y a moins de gêne entre les jeunes. Je connais plus de monde, je suis moins gênée un peu quand je parle au monde. Ça me permet aussi de connaître d'autres opinions, d'autres personnes, pour pouvoir avoir des activités qui leur intéressent. Ça serait de l'originalité, parce que je n'en ai pas vu souvent dans la région des défilés de mode recyclé. Je pense que je représente un peu la voix des jeunes et des agriculteurs qui ne sont pas assis alentour de la table. Donc c'est un peu ça que j'apporte à la caisse. Cette semaine, justement, j'ai rencontré une personne de mon entourage, puis elle me posait la question à savoir si n'importe qui pouvait assister aux réunions comme ça annuelles. J'ai répondu que oui, justement, leur présence était très appréciée. Puis là, elle me demandait en quoi moi, c'est quoi, pourquoi j'ai rapport là, qu'est-ce que je vais apporter, puis qu'est-ce que ça va m'apporter. Puis j'ai essayé de répondre un peu, puis je pense que les jeunes ne sont pas au courant qu'il existe une réunion annuelle. Donc il faudrait trouver un moyen de les attirer, mais aussi de les mettre au courant. Je transmets ma passion aux jeunes, puis avec ça, ils découvrent des causes comme l'opération Enfant-Soleil, les enfants pauvres, le recyclage, toutes les choses comme ça qui sont importantes pour moi. Dans les réunions, je parle beaucoup, puis j'en ai beaucoup d'idées que j'ai entendues parler ailleurs. Mes parents, ils s'impliquent beaucoup parce que moi, je joue au soccer à Gentilly, puis pour le carnaval, ils font des activités pour les financements de sport. J'ai ma mère qui m'a donné l'exemple, qui m'a donné le goût de m'impliquer, qui m'a toujours suivie dans mes projets, qui a toujours cru en moi. J'ai aussi mon grand-père qui est impliqué dans tout ce qui n'est pas possible, conseils d'établissement à la ville, les conseils à la caisse. Donc, c'est des gens comme ça qui m'ont donné envie de m'impliquer. J'aimerais ça que, quand on la fasse, vous vous attendiez vraiment genre moitié avant de rentrer. C'est la moitié de la salle à peu près, puis il y a les soeurs sur la maison qui galopent ou des enfants normalement qui avancent plus vite que les autres. La personne qui m'a aidée à m'impliquer, c'était Gilles Cahier. C'est le coordinateur jeunesse de la MRC ici. Dans le fond, ce personnel est sûr, il est sûr de lui, il sait où il s'en va, puis ça nous donne vraiment confiance en nous. Il nous aide à monter les projets, à nous trouver des solutions quand il y a des problèmes qui arrivent. J'ai vu mes parents s'impliquer au niveau de la communauté, de l'école, de leur travail en général. Puis à l'école aussi, moi j'étais étudiante en danse, puis dans mon cégep, le département des arts était vraiment impliqué au niveau des clubs environnementaux, ou de la vie étudiante, donc j'étais beaucoup entourée de personnes qui s'impliquaient et qui s'engageaient. C'est surtout les animatrices, puis les coordonnatrices, parce que je les connais depuis longtemps. Puis je les voyais aller quand j'étais plus jeune, puis ils étaient tout le temps impliqués partout, on les voyait tout le temps partout. Puis ça me donnait le goût de faire comme eux, parce qu'ils sont connus partout dans la réserve, puis c'est sûr qu'ils sont au niveau de tous les groupes d'âge. Merci.